Paris, la plus belle ville du monde, Paris, cité du passé et métropole de l'avenir, tout cela est vrai. Mais à l'ombre des gratte-ciels, il existe un Paris que l'on ne veut pas voir, que l'on ne devrait pas voir. Les bidonvilles ne sont certes pas une spécialité parisienne, mais dans un pays en pleine expansion, ils sont moins tolérables qu'ailleurs. Il y a dans la Seine des mini bidonvilles et des bidonvilles de 10 000 habitants, au total d'une population de 40 000 personnes. Mais pour l'ensemble des départements limitrophes, il faut multiplier ce chiffre au moins par 5. Ici à la bidonville, c'est la misère, il ne manque de l'eau, il ne manque de tout ce qu'il faut. Un enterre pour tout le bidonville de la folie, 10 000 habitants, un seul poste d'eau. Elle s'y vend au marché noir 50 centimes le bidon. Pas d'installation de viabilité pour ces agglomérations tolérées. D'où la fréquence des incendies. Nul n'a le droit de construire en dur dans ces villages voués à la destruction. Pour un grand nombre d'habitants, le grand problème n'est pas celui de l'argent. J'ai un voteur, je peux le voir à l'ougement. Tous ces gens-là qui se trouvent ici sont arrivés en tant que travailleurs. Personnellement, je suis là depuis 7 ans avec ma famille et j'essaie toujours d'être étudiant et c'est chose pas facile. Non, ce ne doit pas être facile d'étudier des cartes dans cet univers à la Kafka où s'entassent des ordures innommables. Les voitures poubelles municipales ne franchissent pas les limites de ces cités en marge. L'exemple de ces jeunes qui ont sacrifié un pèlerinage à Chartres pour tenter d'assainir un bidonville, travail qui équivaut à remplir le tonneau des Danaïdes, ne fera certainement pas tâche d'huile. Dans ces cloaks où pullulent les enfants, ce sont des jeunes, surtout que l'on voit se dévouer à ces tâches décourageantes. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit là d'un véritable apostolat. Il y a 6 ans que je suis rentré au bidonville de la folie. J'avais 15 ans. C'était au moment de la guerre d'Algérie. Nous sommes rentrés là parce que nous trouvions que c'était ridicule qu'il y ait des barrières entre la communauté des Nord-Africains et la communauté des Français. Nous nous sommes surtout occupés des jeunes. Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'ils deviennent délinquants pour s'occuper d'eux. Au bidonville des Francs-Moisins, les collégiens et les collégiennes du lycée de Saint-Denis ont ouvert une école pour les gosses dans un vieil autobus désaffecté. Ils y donnent des cours de rattrapage scolaire en fin d'après-midi. Et le soir, aidé de quelques étudiants parisiens, ils se vouent à l'alphabétisation des adultes. Travailleurs algériens, africains noirs, portugais ou espagnols. Comment ça s'appelle le machin ? Quand prendra fin la grande misère des bidonvilles ? D'une année à l'autre, la progression des opérations de relogement est importante, mais elle reste très insuffisante si l'on considère l'ampleur du problème à résoudre. Problème sans cesse aggravé par l'afflux de nouveaux immigrants venant parfois clandestinement chercher en France le travail que leur pays est incapable de leur fournir. La suppression des bidonvilles était hier pratiquement conditionnée par la seule progression des plans d'urbanisme. Selon le plan gouvernemental actuel, le problème doit désormais être attaqué à la base grâce à des crédits de construction et de relogement. Ce qu'il faut éviter, et ce n'est pas le plus facile, c'est que les bidonvilles détruits ne renaissent de leurs cendres, car il est prouvé que l'ouverture d'un grand chantier engendre presque automatiquement la naissance d'un nouveau bidonville. Mais soyons plus exigeants encore. Il serait souhaitable que l'anarchie des bidonvilles fût remplacée par autre chose que par l'ordre de ces cités de relogement si semblable à ces camps où certains pays racistes logent leurs travailleurs, disons le mot, à ces camps de concentration.